Ça y est les amis, le Major, le dernier Major CSGO de l'histoire va commencer et c'est à domicile, c'est chez nous, c'est à Paris. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce qu'on peut y croire les amis ? Est-ce qu'on a l'espoir que ZeeWoo gagne son titre, gagne le Major pour nous, pour les Français, pour la France à domicile ? Est-ce que Vitality peut soulever le titre suprême ? C'est l'objectif qu'ils avaient depuis 2018 qu'ils sont rentrés dans le monde de CSGO. Je tiens à le préciser, c'est ce que Apex cherche depuis 2015, le dernier Major que les Français ont remporté avec Envyus, Dreamhack Cluj pour les anciens. Donc est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on pense du format ? Le format sera un Swiss format qui je pense personnellement est le meilleur format qui existe. Donc les formats les gars c'est comment se déroule la compétition, qui est tiré, comment, quel match, pourquoi BO1, pourquoi BO3, est-ce que c'est des poules, est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est un arbre avec simple élimination, est-ce que c'est un arbre avec double élimination ? Donc un winner bracket, un lower bracket, le Swiss format, c'est que les 16 équipes, il y a 8 équipes d'un côté contre 8 équipes de l'autre, elles se jouent. Les équipes sont en BO1, les équipes en 0-0 donc se jouent avec des seeds, les 1-0 se jouent entre elles, les 2-0 se jouent entre elles, les 2-2 se jouent entre elles, les 1-2 se jouent entre elles, les 2-1, les 2-2, etc. 3 matchs pour se qualifier, 3 matchs éliminés, d'accord ? Donc soit 3 wins tu passes, soit 3 loses tu es éliminé. Tout est en BO1 sauf les formats qualificatifs et éliminatoires, donc tous les matchs en 2-1, 2-2, 2-0 c'est qualificatif donc c'est du BO3. Tous les matchs en 1-2, 2-2, 0-2 c'est éliminatoire donc c'est du BO3. C'est le format le plus fair parce qu'il y a du BO1 pour permettre des upsets, pour permettre aux challengers d'aller taper du gros. Tu vois une petite équipe T2 qui prépare bien son match en BO1 pour aller clairement taper un gros favori, style Navi, Heroic, G2, Vitality et ce genre de trucs. Et le BO3 c'est pour les cadors un peu plus de... voilà donc si c'est éliminatoire, qualificatif, c'est un moment crucial, hop t'as ça. Je pense que c'est le format le plus complet, le plus permissif pour absolument tout le monde et le moins punitif. Alors que du winner bracket, lower bracket, double bracket, full BO3, full BO1 etc. Il y a eu de tout dans les Majors dans l'histoire de Counter-Strike et je pense qu'aujourd'hui on a le format le plus optimisé. Voilà, la première fois que ces joueurs vont apparaître aux Majors c'est à Paris et ce sont ceux-là. Je vous mets la liste avec des joueurs polonais qui reviennent avec Nine justement, des joueurs de montée, Boros attention c'est un monstre lui. Il y a des joueurs anglais aussi pour la première fois qui vont représenter justement leur patrie un petit peu aux Majors. Donc ça c'est une super nouvelle, ça c'est une super nouvelle pour eux. Et surtout Navi qui est la seule organisation de l'histoire à avoir participé à l'intégralité de toutes les éditions de tous les Majors de Counter-Strike. 19 Majors au total, 19 participations, voici l'intégralité des résultats de Navi qui est l'organisation la plus emblématique sur la scène FPS j'ai envie de dire. Parce que la plus titrée c'est quand même Astralis avec 4 Majors je vous le rappelle. Mais Navi c'est une des plus incroyables aussi avec l'époque Guardian aussi il faut s'en souvenir où ils perdent des finales à plus savoir qu'en faire. Là ils perdent une finale, ici ils perdent encore une finale, ici ils perdent encore une finale, ici ils perdent encore une finale et ils ont gagné un titre enfin. C'était à Stockholm en 2021 avec Simple qui va chercher son titre. Mais quand même ils ont perdu 4 finales au total. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois ils sont passés à... Dans toutes les eras, dans toutes les aires de domination de Counter-Strike, Navi était présente. Dans les aires justement 2015-2016, ils les perdent contre des Suédois, les Fnatic, les NIP, ce genre de choses. Ils en perdent également en 2016 contre des Brésiliens, la grosse épopée Luminosity, SK Gaming, AmiBR et ce genre de trucs. Et après on a eu les versions un petit peu plus récentes où ils perdent justement en finale contre Astralis. Et ils ont perdu contre FaZe en 2022. Mais ils en ont gagné. Donc c'est quand même une des orgues les plus incroyables de l'histoire du Majors. Donc un petit peu de respect pour ces clubs-là de légendes, les amis. Voici les clubs qui ont eu le plus de participation au Majors. Avec Navi, 19 Majors c'est ce que je vous disais. Fnatic, très très solide parce qu'ils sont là depuis le début. Fnatic, NIP, Virtus Pro, c'était les 3 clubs. Ce sont les 3 clubs les plus riches dans l'histoire de Counter-Strike. Parce que depuis 2012, ils dominent. En tout cas, ils sont dans les carrés finaux d'absolument tous les tournois. Et c'est là où j'ai un petit pincement au cœur, où il y a plein de clubs qui nous manquent. Il y a plein de clubs qui nous manquent. Et Mousy Sport est là. Mousy Sport est là. Respectez Mousy Sport. Parce que Mouz, c'était du tricostro également sur les aires de l'époque. Sur 1.6, sur Counter-Strike Source. Mous existe depuis plus de 20 ans dans l'industrie. Et c'est du très solide. Alors aujourd'hui, oui, Mous c'est du club T2 et ce genre de trucs. Et aujourd'hui, je voulais faire ces articles-là et mettre ces assets un petit peu au devant de la scène pour remémorer et pour rappeler et surtout pour éduquer la nouvelle génération à respecter l'histoire qui est plus importante que l'instantanéité. Aujourd'hui, on est dans la fast-footisation de toutes les industries. On consomme tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un a un buzz, c'est quelqu'un de dingo. C'est le best des bests. Et le mec qui a de l'histoire, qui a de l'ancienneté, qui a de l'expérience et qui a depuis longtemps, même s'il fait un peu moins aujourd'hui, on le met un peu trop à la poubelle. Et c'est dans toutes les industries, cinéma, musique, plein de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas, il doit y avoir des Pierre Ninet, qui est un excellent acteur. Je respecte de fous malades, c'est un grand monsieur Pierre Ninet. Mais tu ne peux pas le mettre à côté d'un Depardieu, d'un clavier, d'un Jean Reno et ce genre de trucs. Tu dois respecter entre guillemets ces anciens ou gens du jardin ou dans la musique. Tu vois, on va respecter du Joule aujourd'hui parce qu'ils vendent de dingo ou du PNL. Mais tu es obligé de respecter Johnny Hallyday, je ne sais pas moi, Charles Aznavour. Tu es obligé. Bilen Farmer, ça a été des vendeurs de zinzin. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ils ont créé la musique, ils ont créé le cinéma, ils ont créé le théâtre, ils ont créé l'industrie. Et c'est pareil dans l'industrie du business. Tu respectes une entreprise comme Renault dans l'automobile, tu respectes. Même Ferrari s'assoit avec Renault et dit on te respecte, on sait qui tu es. Même si tu as moins de buzz aujourd'hui qu'avant. Et donc c'est pour ça que je voulais rendre hommage à des joueurs de légende qui ont fait le plus de participation. Au club également avec, voilà, Dupré, le joueur qui a participé à tous les Majors. Le seul, le seul joueur de l'histoire à avoir participé à tous les Majors. En plus de ça, il en a gagné 4 des Majors. Juste derrière lui, on a Xipnix, Shox, Apex et Karigan qui sont des légendes. Qui sont des légendes avec 17 Majors. Et attention, Karigan il en a perdu les finales. Apex en a perdu également. Donc on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. Et un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré, vous le savez, c'est Karigan. C'est Karigan. Donc c'est pour ça que j'étais très content qu'il gagne à Anvers. Pour un petit peu sacrer sa carrière de Counter-Strike. Parce que lui aussi, même avant CSGO, il dominait. Et surtout du vrai, grand monsieur, mettez du respect sur lui. Même s'il est en dessous statistiquement sur le projet Vitality. Parlons désormais du Majors. D'accord ? Avec le Challenger Stage qui va prendre place. Le 8 mai, ça commence les gars. Et je watch party tous les matchs. Il y a des TV. Mais venez sur ma chaîne Twitch si vous voulez regarder des analyses. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas disponible, que vous travaillez, que vous êtes à l'école. Ce n'est pas grave. Il y aura masse rediffusion, masse replay sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous fort. Et il y aura donc Vitality en Legend Stage directement. Donc je vais vous expliquer le format. On a donc le Challenger Stage. Le Challenger Stage, c'est la première phase. Il y a 16 équipes. 8 équipes vont passer en Legend Stage. 8 équipes parmi ces 16 vont passer en Legend Stage. Les 8 équipes qui vont passer avec 3 victoires, ils iront directement en Legend Stage. Donc voici les équipes qui participent. FaZe, Liquid, G2, Maus, Gamer Legion, OG. Voilà, avec Gamer Legion que je précise. Il y a du kéké là-dessus. Vous connaissez le FC Chaos, le FC Cafardinho. Centre de formation de père en fils depuis 1856. Vous connaissez l'école. C'est ici qu'on apprend à jouer à CS. Et j'en suis très fier. Donc des gros bisous à Kéoz. J'espère qu'il va faire un grand parcours et qu'il ira au Legend Stage. Donc du très très lourd. Et donc le Legend Stage. Donc ça, ça commence le 13 mai. Donc Vitality s'est qualifié directement au Legend Stage avec des équipes de grande qualité. Il y a du Navi. Il y a du Fnatic qui est de retour. Qui a fait une super épopée en Challenger Stage. Mais je vous rappelle avec un parcours très facile. On va pas mytho. On va pas mytho. Ils ont joué Vipério 1-Win et B8. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc au Legend Stage, il y a 8 équipes qui vont aller les rejoindre. Et ça sera donc 16 équipes pour le Legend Stage. Et le même format que le Challenger Stage. Sur les 16 équipes du Legend Stage, dont Vitality fait partie, 8 iront donc en play-off. Quart de finale, quart de finale, demi-finale, finale, la Zumba. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? Parlons-nous dans les yeux les gars avec sincérité. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? On vient de gagner les IEM Rio. Gain de confiance monumentale. On est dans un momentum. On s'est qualifié en Legend Stage. Ça n'était pas arrivé depuis je ne sais pas combien d'années pour une orgue française et justement à PX et Zibou. Donc ça libère. Parce que t'es en Legend Stage, tu vois tes équipes en Challenger Stage. Tu peux préparer tes matchs. Tu as besoin de repos et ce genre de choses. Et là, ils en auront. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? Moi, je veux un super parcours. Déjà, je pense qu'on a de grandes chances pour la première fois depuis pas mal de temps d'avoir vraiment, 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 vraiment l'espoir d'avoir Vitality sur un carré final. Je ne dis pas qu'on va gagner le Major, les gars. C'est beaucoup trop dur de dire qu'on va gagner le Major ou quoi que ce soit. Il y a des monstres. Il y a des monstres là sur le serveur. Et c'est le dernier Major de Counter-Strike. Donc Counter-Strike global offensif. Donc quand même, mettez-vous en tête que c'est très, très dur. C'est de la compétition. Il y a de la concurrence. Mais je pense qu'on est éligibles. On est vraiment éligibles à faire un beau parcours et à proposer aux fans, nous, qui seront sur place et même ceux qui seront sur Internet à suivre l'épopée, d'avoir un vrai match-up, quart de finale, demi-finale. Si on fait vraiment un beau Legend Stage, qu'on se qualifie coûte que coûte, même à l'arracher en 3-2, ce n'est pas grave. Donc 3 victoires, 2 défaites, ce n'est pas grave. On ira donc en quart de finale taper un gros. Et ça, ce n'est pas bon. Mais si on fait un beau quart de finale et qu'on propose un vrai demi-finale de zinzin au public et tout, qu'on puisse jouer dans l'arène, on veut voir Vitality dans l'arène, moi, en tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Je ne dis pas qu'on veut gagner parce qu'il y a trop de gens délus en mode « Vitality sont trop forts, on va gagner le Major ». Non, restons les pieds sur terre. Il y a du Face, il y a du G2, il y a du Heroic, il y a du Na'Vi qui sont les plus gros favoris. En tout cas, même si Face a été un parcours difficile pour la qualification, ils sont allés la chercher. Ils sont allés la chercher jusqu'au Last Chance Qualifier. Donc rendez-vous compte. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? Parce qu'on est en grande forme, on est en grande forme. On vient de revenir, on est deuxième au classement mondial, à l'heure actuelle, voilà, avec ce bump justement aux IUM Rio. On est dans un gain de confiance de zinzin. Regardez-moi cette forme-là. On bat Heroic, on bat Cloud9, on bat Big, on bat OG, on bat FaZe. Donc ça, je vous explique, c'est du top 10 mondial. On a battu 1, 2, 3, 4, 5 équipes du top 10 mondial. Et on perd justement sur un BO1 OG. Au Major, on a battu G2, on a battu Big encore une fois, on a battu NIP, on a battu Astralis. C'est quand même des équipes, c'est quand même des équipes du top 15, du top 17, 15, 17 mondial. Voilà. Même s'il y a de la perte de vitesse pour certaines, même s'il y a de la perte de confiance pour certaines, ça reste des équipes correctes qu'on a battues. Et en plus, on a fait des comebacks historiques, que ce soit contre FaZe, que ce soit contre Cloud9, ça montre du caractère. Ça montre qu'on n'abandonne plus. Pas qu'on n'abandonne pas, ça montre qu'on abandonne beaucoup moins, qu'on n'abandonne plus, qu'on ne lâche rien. Et donc c'est moi, c'est des signaux qui me montrent qu'on est beaucoup plus en confiance, en forme. Chez Vitality, ça a toujours été le problème de confiance, de forme, pas de niveau. C'est le niveau où on a toujours produit du plus ou moins bon niveau. Mais on n'a pas le momentum et on se fait éteindre et tu vois qu'on joue reculé avec la peur et ce genre de truc. Là, je pense que la peur, elle est vraiment à côté. Ça va relâcher la pression d'être en Legend Stage, de voir ses adversaires du Challenger Stage. Donc moi, je dis, voici mon prono, je vois une belle demi-finale pour Vitality. J'aimerais atteindre le carré final. Ça, ça me ferait, ça serait très, 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 très bien. Et exploit, enfin pas forcément exploit, exploit, mais si on assure le visage qu'on a montré ces quatre dernières semaines, on peut même aller en finale. On peut même là, pour le coup, rêver d'une finale. À Domicé, ça serait incroyable. Et là, avec le public qui pousse et tout, c'est encore autre chose. On va crier sur les adversaires, les gars, je compte sur nous tous, les refs. En tout cas, moi, c'est mes espoirs pour Vitality. Quels sont les vôtres ? Qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer de manière un peu factuelle ? Ou alors, ouais, on va être déçus, nanana, nanana, comme la vidéo de la semaine dernière où Apex, il a pété son câble et tout.